Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison au présent des verbes en ER. En français, les verbes sont classés en trois groupes en fonction de leur terminaison. Les verbes en ER, en IR et en RE. Pour expliquer les formes de la conjugaison au présent, il faut donc distinguer trois groupes. Les verbes qui se terminent en ER, les verbes qui se terminent en IR et les verbes qui se terminent en RE. En plus, il y a quatre verbes complètement irréguliers. Être, avoir, faire et dire. Les français natifs classent aussi les verbes en trois groupes, mais un peu différemment. Le classement présenté ici est simplifié. Dans cette vidéo, nous allons voir la conjugaison au présent des verbes en ER. En français, les verbes en ER sont réguliers. Ils suivent une règle. Cette règle donne les terminaisons. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. La plupart des verbes en ER sont faciles à conjuguer. Prenons par exemple, étudier et préparer. Les terminaisons sont donc E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Seules les terminaisons ONS et EZ sont prononcées. Pour les autres personnes, on entend seulement le radical. On prononce les terminaisons seulement pour nous et vous. Même chose pour préparer. Les terminaisons sont les mêmes. La prononciation suit la même règle. Ce sont des verbes réguliers. Il y a des verbes avec des particularités. Par exemple, les verbes en YER, comme essayer et payer. Ces verbes gardent les mêmes terminaisons. Ils suivent la même règle. C'est le radical qui change. Parfois, le Y devient un I. J'essaie. La terminaison ne se prononce pas, comme dans J'étudie ou Je prépare. A et I donnent le son E. On a besoin d'un seul I. Il n'y a pas de Y. Même chose pour tu essaies, il essaie. Pour les personnes, nous et vous, il faut prononcer la terminaison, comme pour étudier. Nous étudions, vous étudiez. Avec une terminaison après le son E, on entend le son IE. Essayons, essayer. En français, I et I, c'est Y. En fait, toutes ces variations dans l'orthographe suivent la prononciation. Et oui, en français, on change l'orthographe pour respecter la prononciation. Ils essaient, on ne prononce pas la terminaison. Un I suffit. Les verbes en CER ou GER sont aussi particuliers. Là encore, c'est une question de prononciation. Prenons par exemple manger et commencer. Manger, je mange, tu manges, il mange. Ah, attention, G et O se prononcent GO. Mais on ne peut pas changer la prononciation en cours de conjugaison. Alors, pour respecter la prononciation JE, on ajoute un E, tout simplement. Nous mangeons. Vous mangez, il mange. C'est la même chose avec les verbes en CER comme commencer. Je commence, tu commences, il commence. Attention, C et O se prononcent CO. Mais le verbe commencer ne peut pas changer de prononciation en fonction de la terminaison. Alors, on ajoute une cédille. Nous commençons, la prononciation est respectée. Vous commencez, il commence. Pas de problème. Il existe aussi les verbes en E, consonne, ER. Là aussi, il faut respecter la prononciation. Vous allez voir. Dans leur cas, on peut écrire le même son E de deux manières différentes. Avec un accent grave ou en doublant la consonne. Pour certains verbes, on a choisi la première orthographe avec accent. Comme mener, lever. Pour d'autres, l'autre possibilité avec doublement de la consonne. Comme appeler, jeter. Il faut donc savoir à quelle catégorie appartient le verbe pour pouvoir l'écrire. Mais pour le prononcer, ce n'est pas nécessaire. Regardons le verbe préférer. On prononce, je préfère, mais nous préférons. Vous entendez la différence ? Je préfère, nous préférons. On change la direction de l'accent pour montrer que la prononciation est différente. Accent grave pour le son E. Pour certains verbes, comme appeler et jeter, on double la consonne. Avant une consonne double, le E se prononce E. C'est pourquoi il n'y a jamais d'accent sur un E avant une consonne double en français. Attention, en 1990, une réforme a simplifié l'orthographe. Seuls les verbes appelés jeter et leurs dérivés doublent leur consonne. Pour les autres, on ajoute un accent grave sur le E. La réforme de l'orthographe n'est pas obligatoire. C'est pourquoi on trouve les deux formes. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont correctes toutes les deux. La réforme est valable depuis 1990, mais les manuels scolaires l'ont adopté seulement depuis 2016. Il existe encore un verbe en ER, le verbe aller. Il est complètement irrégulier. Il se conjugue ainsi. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. C'est le seul verbe en ER irrégulier. Les autres verbes en ER suivent tous la règle des terminaisons. Les particularités sont le résultat des adaptations de l'orthographe à la prononciation. Le groupe des verbes en ER est le plus facile à conjuguer. Comme vous le voyez sur ce tableau général, les autres groupes ont plus de variations pour leur conjugaison. Mais pour aujourd'hui, cela suffit. Merci et à bientôt.